En juillet, nous allons rêver ensemble, souffrir ensemble, sauter de joie ensemble. Mais vous devez nous offrir tout l'appui nécessaire pour faire face au combat qui nous attend en Australie et en Nouvelle-Zélande. Haïti, nous allons compter sous nous. Nous compter sous Haïti. Grenadier à la salle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, 15 avril, c'est notre tour, c'est notre état. Australie-Nouvelle-Zélande 2023 de la FIFA, cette qualification a été acquise au prix d'efforts, de sacrifices, de nombreuses heures de travail. Ce trophée, qui mesure 47 cm de haut et pèse 4,6 kg, est très compraté. Il a été remporté par seulement 4, 4 grandes nations du football. Les Etats-Unis, la Norvège, le Japon et l'Allemagne. Il est encore, il est très combatté. Il sera en jeu à partir de juillet. Grâce au talent, grâce au talent de cette génération de jeunes joueurs, nous sommes parmi les trains de qualifier. Madame la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes. Madame la ministre de la jeunesse, des sports, de l'action civique. Mesdames et messieurs, les représentants de la FIFA. Madame et messieurs, les membres du comité de normalisation. Mesdames et messieurs, les représentants de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne. Distingués invités. Mesdames, messieurs. Ce samedi 15 avril 2023, vient s'ajouter aux journées de la gloire et de fierté du football féminin haïtien. Grâce à nos efforts, nos sacrifices et cette qualification historique pour la première fois, le trophée de la Coupe du Monde féminine est chez nous. Et nous nous souhaitons gâter l'occasion de célébrer, de partager avec la grande famille du football, le peuple haïtien, les émotions qui entourent cette journée. Nous sommes fiers d'être à l'origine de cette étape de la tournée, qui en dépit de tout, nous fait qu'honorer Haïti. Grâce à notre détermination, une image positive de la patrie que nous chérissons tous a été projetée. Notre génération a réalisé durant la dernière décennie de brillantes performances. Nous avons montré tout notre potentiel et nous ne comptons pas nous en arrêter là. En juillet, nous voulons continuer sur la même lancée en offrant à Haïti cette première victoire en phase finale de Coupe du Monde. En juillet, nous allons rêver ensemble, souffrir ensemble, sauter de joie ensemble. Mais vous devez nous offrir tout l'appui nécessaire pour faire face au combat qui nous attend en Australie et en Nouvelle-Zélande. Haïti, nous comptons sur Haïti. Grenadier à la suite. Mesdames, Messieurs les membres de la Coupe, Mesdames, Messieurs les représentants des associations sportives de football, Mesdames, Messieurs, 1974, 2007, 2018, 2023, restent des années mémoibles de l'histoire du football à Haïti. Plusieurs générations de jeunes athlètes des deux sexes ont, durant ces années, fait flotter notre grand pauvre comme les grandes nations de football lors des Coupes du Monde séniores, l'utilisateur masculin, puis 20 féminins et seniors féminins. Mais la génération de ces deux dernières décennies a manqué encore plus de son talent. De cette brillante performance dans l'histoire de notre sport, voire en qualifiant Haïti à deux phases finales de Coupe du Monde, le Mondial féminin des mois de 20 ans en 2018 et la Coupe du Monde féminine de la FIFA Australie et nous fait cela de mes 20 points. Nous souhaitons la bienvenue à cette étape du tour du Trophée de la Coupe du Monde féminine. En particulier, Madame la Ministre, Madame la Méresse, tous les invités distingués, les membres des médias, bienvenue également aux officiels du comité de normalisation. Et puis, nous saluons les choses qui représentent la sélection féminine d'Haïti parce qu'en final, si nous sommes là, c'est grâce à votre travail acharné qui a permis la qualification. Mon nom est Sarah Gandouin, je suis responsable du marketing expérientiel et du trophée tour à la FIFA. C'est un véritable, véritable plaisir pour nous d'être ici en Haïti en présence du Trophée original de la Coupe du Monde féminine qui est la récompense la plus recherchée dans le monde du sport féminin. Trophée original parce que c'est le même trophée que nous utilisons depuis 1999 qui est remis à la sélection qui gagne la Coupe du Monde pour le soulever et célébrer et qui après rentre au musée de la FIFA. Donc, il y a des tas de joueuses fantastiques qui ont eu l'occasion et l'honneur de soulever ce trophée. Nous sommes en plein tour des 32 pays qualifiés pour ce qui promet d'être une édition mémorable de la Coupe du Monde. C'est la première fois qu'il y a 32 équipes qui ont participé et cette longue tournée est également une façon de repousser les limites de tout ce qui s'est fait jusqu'à aujourd'hui. Et repousser les limites c'est quelque chose que l'équipe de Haïti connaît et c'est ce que ça signifie puisque en Australie et en Néasile vous disputerez votre toute première Coupe du Monde féminine. Vous vous êtes vraiment qualifiés de la plus belle des manières en barrage contre le Chili. Ça témoigne vraiment c'est un exploit qui témoigne du dynamisme du développement du football féminin en Haïti. Et nous espérons vraiment qu'amener les trophées ici aujourd'hui sera une source d'inspiration pour vous pour l'équipe mais aussi pour tout le peuple haïtien pour vous soutenir parce que encore une fois c'est grâce à vos efforts que le football a pu gravir un échelon supplémentaire en Haïti. Alors on sait que vous avez un groupe relevé qui vous attend à la Coupe du Monde l'Angleterre le Danemark la Chine ce sera un défi de taille évidemment ce sont trois sélections qui figurent parmi les 15 meilleures du classement mais comme vous l'avez dit tout est possible vous avez l'opportunité de profiter de la bonne dynamique que vous avez enclenchée en vous qualifiant et en ayant tout le peuple haïtien derrière vous je suis sûre que vous allez être capable de faire quelque chose d'exceptionnel. Je vous souhaite donc le plus beau parcours possible lors de la Coupe du Monde les supporters en Australie en Nouvelle-Zélande ont hâte d'accueillir les joueuses du monde entier et comme nous tous ils se feront un plaisir de recevoir Haïti parmi les 32 pays participants. Encore merci à tous d'être venus encore désolé pour le retard c'était ma faute quelques soucis d'avion mais c'est vraiment vraiment un honneur d'être ici il y a toujours une saveur très particulière de venir dans un pays qui se qualifie pour la première fois parce qu'il y a cette magie qui est unique et c'est vraiment super pour nous d'être ici merci beaucoup. C'est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie d'accueil et de salutation en Haïti du trophée de la Coupe du Monde féminine de la FIFA Australie Nouvelle-Zélande 2023. La cérémonie de ce matin offre au comité de normalisation de la Fédération Haïtiienne de football une belle occasion de saluer le talent de travail acharné et cette volonté de glorifier Haïti des jeunes de la sélection nationale féminine senior nous vous remercions d'avoir tant lutté pour offrir à Haïti cette place qui nous offre aujourd'hui le privilège d'être parmi les 32 pays à accueillir ce prestigieux trophée malgré le contexte difficile actuel du pays. Je salue à cet effet le patriotisme et l'esprit de solidarité affichés par les Grenadières durant les éliminatoires qui leur ont permis d'ajouter de belles lignes dans les annales du football féminin haïtiens et mondial. Nous sommes si fiers d'avoir le trophée pour la première fois ici en Haïti ce samedi 15 avril 2023. Le comité de normalisation invite tous les acteurs de la vie nationale et toute la famille footballistique haïtienne à comprendre la portée de cette qualification et l'importance de la participation d'Haïti à la Coupe du Monde Féminine mais aussi de nous animer de cette même passion intéressante qui nous réunit tous et toutes pour continuer à les supporter. En étant l'une des 32 équipes qualifiées nous sommes conviés à travers cette étape à continuer à inspirer le public haïtien en repoussant les limites en faveur de la pratique du football féminin. La FIFA s'est beaucoup investie dans le développement du football féminin qui continue de grandir année après année. Les pionnières ont inspiré des générations et de fait le thème autour duquel se déroule la tournée du trophée s'apparente à l'histoire du football féminin haïtien. Cependant, le travail est loin de s'achever. À présent, une noble mission s'impose à cette grande famille du football haïtien, celle de s'unir en laissant derrière elle de vieilles différences pour se consacrer à la structuration des clubs et jeter les bases de la pratique du football avec l'appui de l'État et tous les acteurs de la vie nationale. Le talent ne suffira pas à nos jeunes athlètes. Il faut des actions réelles et d'accompagnement nécessaires pour rééditer de pareilles performances. Faire flotter le bicolore national parmi les meilleures nations du football mondial est un honneur, une fierté. Participer à une phase finale de Coupe du Monde réclame beaucoup de travail et dépend de l'implication de nous tous et toutes dans ce projet à concevoir, élaborer et exécuter ensemble. Au nom du comité de normalisation de la Fédération AICM de football, je vous remercie tous et toutes de vous être dédouanés de vos activités respectives pour se joindre à nous aujourd'hui et profiter ensemble de ce privilège qui nous est offert par nos jeunes Grenadières. 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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